assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh donc on va suivre la suite des cours de programmation des automates programmables on va suivre incha'Allah on va suivre incha'Allah le mode GMA ou bien GEM 2MA ou bien qui est le guide d'étude du mode de marche et arrêt pour la définition est un guide graphique, document graphique c'est un document permettant de sélectioner et d'écrire simplement les différents états de marche et d'arrêt donc c'est le guide c'est le guide c'est le guide c'est le guide c'est le mode de marche et arrêt c'est le guide c'est le guide c'est le guide le guide c'est le guide c'est le guide d'écrire d'un état à un autre. C'est bien sûr qu'il y avait un gros besoin d'avoir un vocabulaire commun et précis. Le GMA permet d'avoir une approche guidée de l'analyse des modes de marche et arrêt. C'est un guide qui permet d'améliorer l'analyse des modes de marche, pour acheter le type de procédé commandé, pour acheter le processus que l'on travaille, l'installation d'agro alimentaire, l'installation de concassage, l'installation de triage de paquet, l'installation de plastique et ensuite. Donc, dans le cadre de l'installation, dans le cadre de la machine, il permet d'avoir des erreurs et des marches adaptables pour l'installation. Le GMA permet le recensement et la description des différents états du système automatisé. Donc, le système automatisé, c'est-à-dire qu'il y a un système automatisé, il y a un système automatisé, il y a un système automatisé, il y a un système automatisé, de la mise en route à la production normale. Il précise les procédures à mettre en œuvre après l'analyse d'une anomalie est-à-dire qu'on a un système automatisé. Il faut qu'il y ait une réunion de machine ou du système de fonctionnement, le thinking de fonctionnement, il faudra aussi moins de fonctionnement. Donc, c'est ce qui peut être nécessaire que vous pourriez. Pour une machine donner, la mode de marche et d'arri doivent être choisies et compris de toutes les personnes en charge d'intervention. Donc, vous pouvez l'acheter de l'omot de la marche et l'arée. Donc, vous pouvez le faire de l'acheter de l'arée. Vous pouvez l'acheter de l'artébar. Pour les gens qui ont fait des intervisions pour la machine. Si vous voulez, par exemple, de l'acheter de l'arée, vous pouvez faire de l'intervention. Par exemple, une maintenance preventive. Vous pouvez faire de l'acheter de l'arée. Vous pouvez l'acheter de l'artébar. Donc, vous pouvez le faire de l'anике. Si vous voulez, vous pouvez faire de l'intervention, comme cette fois, vous pouvez faire la machine à l'arée. Vous pouvez faire d'en acheter des verées. Donc, vous pouvez faire de la machine à l'arée, la machine à l'arée, c'est la machine à l'arée, la machine à l'arée et la machine à l'arée. 3 4 5 7 7 8 8 9 9 10 10 C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. A Paris, il se fait un état de la piste pour faire un état de la piste. Ce qui est un état de la piste pour faire un état de la piste. A partir de cette salle, on peut faire des mesures pour faire une intervention de l'intervention. Mais pour l'exemple. Pour l'exemple, le bouillement de réservant, Que se reconnaît étrange. Mais je le dis à la machine, leaning automatiquement. Ou en allant d'élargir. Mais si on ne rajoute pas à la machine, j'ai pas que j'en revue et ne retourne pas à la machine. J'ai besoin d'élargir. c'est un peu d'emondation mode de marche et des autres modes d'arrêt donc voilà qu'il a l'aichna ghanchauffo les modes de marche, on chauffo le mode de marche manuel ou le mode de marche automatique ou le mode de marche cycle par cycle d'accord donc on va nous appelle les modes de marche ou le mode d'arrêt ghanchauffo le mode d'arrêt arrêt d'urgence, arrêt momentané et arrêt fin de cycle donc on chauffo 4 types d'arrêt arrêt pardon arrêt d'urgence arrêt complet, le mode d'arrêt complet le mode d'arrêt fin de cycle et le mode d'arrêt momentané donc on a droit à l'aise le mode de marche manuel l'exécution d'une action est alors directement liée à un ordre manuel bouton poussoir cette exécution est généralement asservie à certaine sécurité la machine donc la marche pardon, la marche manuelle autorise l'opérateur à se substituer à l'automatisme il y a de la marche manuelle, il y a des boutons poussoirs la machine dans deux on va maintenant donc on va maintenant exemple il y en a un, donc on a déjà des effets de simulation, pardon, donc on a déjà qu'il m'a dit comme des simulations avec le logiciel de simulation de fluidité, donc il y a des schémas de câblage, il y a un bouton de poussoir 10Y, le bouton de poussoir S1, pour l'évolution entre l'étape numéro 2 et l'étape numéro 3, ou le deuxième bouton de poussoir qui permet l'évolution entre l'étape 3 ou 4, et bien sûr que la bouton de poussoir dans l'étape du métier qui aura une relation avec le graph, ça ça peut être l'adresse de l'élimonique et l'adresse de l'élimonique qui s'éloigne à ce système, à ce qu'il y a des données de la catégorie du système. En disant à la sortie d'unci 1+, donc électrovan qui permet la commande de ce verre pour déplacer le terroir du distributeur de la droite vers de la gauche vers la droite donc c'est un plus mais qu'un commande ou qui t'es a le terroir qui j'ai eu l'impression d'y a à travers la flèche, donc c'est un moins ou l'électro van qui commande le distributeur, pour qu'il tente la rentrée de l'avion, ou bien c'est à la fin du course mp0 mp1 donc donc on va voir l'exemple, donc c'est principal de la sortie, et principal de la sortie sont 1,1 pour l'adresse pour la commande de l'électro van c'en plus, et 1,2 pour la commande de l'électro van c'en moins, donc principal de la graf cette est-elle, étape initiale, dc y va bien sûr va dépendre ici, mais il faut qu'il tente l'étape numéro 2 et qui est commande 1,1. Donc on va voir la s1, donc on va utiliser l'étape juge, l'étape 3, mais on va voir la s2 on va utiliser l'étape 3, l'étape 3, l'étape 3. Donc on va voir la commande, il faut que l'on va permettre, il faut la sortie ou la rentrée de l'avion manuellement, donc on va utiliser l'étape, l'étape, l'étape vers l'autre sequence par la commande manuelle. Donc on va voir la simulation de l'électro van c'en plus. donc le logiciel de simulation plus ultime donc je vais déjà mettre l'exemple je vais faire marche manuel marche manuel donc on va voir l'exemple donc passer en mode simulation donc maintenant fonctionnement le grafset d'il qui est l'étape initial l'étape de rentrée donc on va voir l'adresse dc-y et l'adresse dc-y et l'adresse dc-y est l'adresse dc-y donc l'adresse dc-y est l'étape 1 et l'étape 2 et l'étape 1 et l'étape 1 donc on va voir l'étape Asians donc on va viverrer l'étape 1 et l'étape 1 et l'étape 2 sterbe 2 et l'aptiel non tout cas en nous bien sûr nous le search dc-y est l'étape 2 main et l'étape 1 et l'étape 1 donc c m dc-1 plus c TOIS et l'élDB vers l'interval vers l'interval vers l'interval donc l'éch sharks dans ma chambre de gauche il y a C1+, on va faire un retour de pression dans une chambre de gauche 2 vers 3 c'est la vitesse on va sortir et rentrer donc ici on met le bouton pour le S1 on met le bouton S1 et on va s'en sortir avec l'étape 3 on va se mettre à 1, Y2 il y a, si à moins, il y a l'électroval qui est recommandé au distributeur vers la droite donc ce qui permet la commande, ou bien le passage de l'air de l'orifice numéro 1 vers l'orifice vers l'orifice numéro 2 ou le retour de pression qui est rejoint vers le 4 vers le 3 donc on voit que la S1 qui est en train de mettre donc il y a des cycles de fonctionnement qui se sont commandés manuellement on est en train de mettre sur la S2 et le S2 est en train d'éclater l'étape initiale donc il y a des cycles de fonctionnement qui sont commandés manuellement donc il y a un mode dommage manuel donc l'autre mode dommage deuxième mode dommage le mode dommage automatique avec graphite oxyria donc le mode dommage automatique il y a un commandé comité ou bien sélecteur ou bien par graphite auxiliaire donc je fais l'exemple des graphite auxiliaire on parle là-dessus dans un déni de modification pour le graphite c'est un simulateur c'est un chiffon qui fait un commandé au fonctionnement par commutateur le cycle de fonctionnement normal se répète indéfiniment jusqu'au moment où l'ordre d'arrêt est donné l'arrêt s'effectue alors en fin du cycle de fonctionnement normal 10Y bouton pour soin de départ du cycle arrêt bouton bouton pour soin d'arrêt à la fin du cycle de fonctionnement donc à la fin du cycle de fonctionnement bio on peut mettre position unDear afin de traverser du cycle de fonctionnement jusqu'à la fin du cycle de fonctionnement que ilيف yourself Reduce notre fonctionnement une fonction가 d'arrière d'arrière sa s' casi d'a sur la fin du cycle de fonctionnement qui heel c'est le nom de la donc un municipal des entrées et des sorties et les électrovales c'est la même chose que par exemple si un plus, si un moins, si un plus est commandé par l'adresse AY1 ou si un moins par AY2 ou si un plus sera donc à voir l'électroval qui permet le pilotage du distributeur pour commander le verre en sortie ou si un moins, l'électroval est qui est piloté le distributeur pour la sortie de verre donc de ce verre en tant que le graphite, nous allons ajouter le graphite auxiliaire et le graphite principal le graphite auxiliaire donc l'étape initial 4 et l'étape standard 5 et nous avons la liste Y qui est le bouton de départ du cycle et le bouton d'arri donc ce sont les boutons d'arri donc je vais essayer de le faire donc je vais essayer de le faire donc je vais essayer de le faire dans le même état donc on va essayer de faire donc on va essayer de faire le bouton donc on va essayer de faire le fonctionnement bien sûr donc on va essayer de faire donc le bouton d'arri donc on va essayer de faire donc il est qui est Voici du DCY. C'est pour le PC, on peut exister en profondeur la séptive. Il n'y aura pas de plus de plus d'échanges en argérés. C'est pour le DCY, on peut exister en Coupe. C'est pour le PC, on peut exister en Coupe, puis la séptive avec les 5. C'est bien sûr à graphique qui descend l'arri. En comparaison avec le PC, tu sais la condition initiale de la version AS0. on est le capter le capter est naturel Donc, le capter est un détail Le capter est naturel et le capter est naturel dans le proximité de l'eau si la de ce qu'il sache s'est faite une nouvelle ou bien que la de ce qu'il sache qui va tenir la route qui sache la route et qui va tenir un détail vers l'entrée de l'automat Et ce capter, il y a une alimentation de 24 vult Juste cette formule, c'est le niveau de la l'autre, qui est de l'autre. Soit a été créé le signal. Car il existe un Limon Permanon qui veut plus que le contact la suivante. Et il est devenu Limon Permanon qui s'adresse à traiter la question. A bien sûr, Limon Permanon qui s'adresse vers l'Amp. Pour le limon Permanon qui s'adresse à l'Amp A et à l'Amp A, pour ne pas s'adresse à l'Amp A. Et donc, ici, en fait l'exemple. C'est en fait l'exemple de l'Amp A. il faut s'assurer la loi. On va télécharger le nom. Nous avons fait ce que le nom est en ligne. Mais c'est un bon titre de jeudi. Mais c'est-à-dire que le nom de la loi. Il est en ligne. Mais il est en ligne. Mais c'est en ligne? C'est en ligne. Il faut qu'il faut plus. Il faut que les 4 et les 5. Il faut qu'il faut que vous soit bien. la variable d'étape X5 est active. la condition d'activation d'étape numéro 5 la condition d'activation d'étape numéro 5 Analyse l'apport islamique. L'apport c'est parti. Ça fera la pression des affajions. Qu'il y a la pression des affajions de l'essence. La pression des affajions qui est breakée. La pression des affajions de l'essence qui est rendu au client. L'apport c'est l'apport par MBM. L'apport c'est parti et il structira le contact. L'apport c'est parti pour le réactiver. L'apport c'est parti s'amélioré par A. S. A. L'apport c'est parti pour l'apport c'est de QA. Alors il faut cliquer S-A. C'est un peu plus. Alors, fais le liquid de l'écriture de la C'est parti. C'est parti, c'est parti. la condition qui est là pardon pour la command la command la graph principal nous allons mettre on va mettre x x x Sous-titrage ST' 501 Pour scettoyal Pret равns dire le détecteur de rotate prox quiénatic L'Amp core avec le rotemer Puis il va gagner ня la vitesse de la suite qui est-ce que l'a dit le viran pas de similation on va le dis-y on va le viran on va l'a-classe on va le le t-re-tap on va le t-re-tap on va le raje et le m-bezare on va le t-active as-zero on va le t-re-tap on va le t-re-tap on va le t-re-tap C'est la première fois que j'ai l'application de l'application de l'application. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. 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 Mandaipage. Pour écrire un seul cycle Par exemple, un chariot qui est déplacé entre 2 positions ou 3 positions Par exemple, un chariot qui est mis en charge Il est content de faire un cycle Il doit être mis en charge par 2 cycles Il doit être mis dans le cycle Il c'est pas un cycle par cycle Quand on a le bouton march, il faut que tu fiche le chariot Il faut que tu fiche le chariot Il doit être mis dans le cycle par cycle donc on a un 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 nous devons le mode dommage ou bien les modes d'arrêt les modes d'arrêt donc je fais les modes dommage donc il y a 3 modes dommage il y a le mode dommage manuel mode dommage automatique, mode dommage fin du cycle, donc je fais le mode d'arrêt d'urgence les arrêts d'urgence peuvent être présentés par l'ensemble des options qui permettent d'interrompre brusquement le fonctionnement des systèmes automatisés l'interruption du fonctionnement peut être envisagée lors d'un accident de production tel le mauvais positionnement d'une pièce ou les incidents de la machine comme la défaillance mécanique d'un organe de plus et surtout l'incorporation des arrêts d'urgence dans l'automatisme est fait dans le but d'assurer la sécurité des personnes en cas de mauvais fonctionnement donc un arrêt d'urgence permet la sécurité immatérielle mais comme avantage bien sûr la sécurité immatérielle donc on va suivre le fonctionnement qui fait l'arrêt d'urgence donc on a l'exemple sur le schéma de câblage de la commande de la sortie ou de la rentrée de l'avril le même exemple donc on a le bouton de départ du cycle S1 donc S1 qui permet le passage entre l'étape 3 et l'étape 4 et l'étape 4 S2 qui permet le retour vers l'étape initiale donc on a l'étape 3 et l'étape 3 et l'étape initiale et l'étape 3 et l'étape 3 et l'étape initiale l'étape 2 et l'étape 2 et l'étape par exemple la transition le motion l'étape 2 et l'étape 3 et l'étape Si tu as un problème, tu vas t'en occupe, si tu as un problème ou tu as un accident, tu vas t'arric au bouton d'arri d'irgence et tu vas t'arricer à l'élective. Et il est active à A, donc la graisse qui est d'example à l'étape 2 à l'étape 3e et il est en route à l'étape 2. Et il est en route à l'étape initial ou à l'étape initial. L'étape initiale, c'est le kohuille. Donc il t'arricer à l'étape initialisation du système. Ou la même chose, il y a la graisse de Dynar, l'étape mérot-rouac, Donc, il y a la selection entre deux choix. Il y a deux manières l'étape 3, l'étape numéro 4. Il y a un autre KM1. Ou il y a un bouton qui doit avoir un bouton A1. Il y a un bouton d'arrivée d'urgence. Il y a un bouton d'arrivée d'urgence. Donc, il y a un bouton d'arrivée d'urgence qui est un système qui est un système qui doit avoir un bouton d'arrivée d'urgence. On peut le faire une bouton d'arrivée d'urgence dans le bouton d'arrivée d'urgence. Here c'est le système qui est bien velvet normal. Là, c'est moi geniale ici. Il y a un concurrent moment qui est un élément intirapté dans le bouton s2. Le buton d'arrivée d'arrivée d'urgence. Il y a un peu deAL nipurpose de ses lieux. et directe sur l'étap initial AHEAD le bouton de l'arrangement le bouton d'arrangement AHEAD le bouton d'arrangement clique sur l'arrangement Un peu à l'arangement On peut finir dans le bouton d'arrangement Il faut activer le contact qui est allé à l'adresse AU Mais quand on est à l'arrivée, on va aller à l'adresse AU ou à l'adresse AU, on va aller valider l'adresse Donc, il faut qu'il n'y ait pas de graf qui tient 10 secondes Il faut que l'arrêt d'arrêt d'arrêt Il faut que l'arrêt d'arrêt d'arrêt Donc, c'est l'arrêt d'arrêt 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 C'est une simulation de l'arrêt d'arrêt d'arrêt Donc, on va dire directement l'autre exemple Il y a un mode d'arrêt complet Le mode d'arrêt complet est un mode qui permet un arrêt instantané principalement total d'un automatisme pour la raison d'avoir une sécurité humaine et matérielle malgré l'inconvénient qui se présente dans l'utilisation des systèmes automatisés Le mode complet est défini par une syntaxe d'action de forçage GI Donc, le syntaxe de l'arrêt défini à une étape d'arrêt d'un graf-set principal Donc, il y a un graf-set auxiliaire qui est à l'arrêt principal La graf-set s'agir est à l'arrêt complet qui est à l'arrêt complet Le mode complet est à l'arrêt complet La graf-set s'agir est à l'arrêt complet Le mode complet est à l'arrêt complet qui est à l'arrêt complet le mode complet est à l'arrêt principal Donc, il y a une action de forçage D'accord ? L'étape initiale Dans l'arrêt, il y a un graf-set Et il y a un graf-set Il y a un graf-set principal qui est à l'arrêt principal Et il y a un type de forçage qui est à l'arrêt principal Donc, il y a un graf-set auxiliaire C'est un graf-set auxiliaire C'est un graf-set auxiliaire On a un graf-set à l'arrêt principal qu'on renvoie la pour voir C'est parti. Donc, quand je vois des structures de forçage d'un graphète partiel, donc, on se fait des structures qu'on compte. Donc, il y a, par exemple, l'étape 2 est active, donc, quand on est resté dans l'étape 2, le graphète nommé l'étape 2 est forcé dans la situation caractérisée par l'étape 10. Donc, il y a le graphète qui est en place à l'étape 10. Donc, tu n'ollewas он na l'étape 10 active, et les autres étapes sont deactivées. Y en wannant de l'étape 10 seulement 나 l'étape 10 à la console. C'est à niveau né alors. Quand on est le graphète du graphète, c'est à niveau né RF distribution. Donc, à carriers de grafète qui est pour l'étape 3 ou 5. Par exemple, là où, tête 20, qu'on bênучait la action gs. Donc, lorsqu'on est l'étape 20 active, le graphète nommé gs donc devient le graphète nommé gs plante VERPAIR. Donc, on est là où, dismin terrible jamais vintlo. donc il y a la graphe 7 de la G, G, C donc il y a la graphe 7 de la G, G, C je n'aurai qu'à donc est forcée dans la situation caractérisée par l'activité des étapes 30 et 5 donc qui marche la graphe 7 qui est au cas de 30 et 50 tu joues dans les étapes tu joues dans les étapes tu joues dans les étapes les étapes 30 et 35 sont activées et les autres étapes sont désactivées d'accord ? donc on peut faire l'activité des étapes bien spécifiées donc on peut faire l'exemple il y a la graphe 7 de la G, P, N donc on peut faire l'étape 25 il y a la graphe 7 de la G, P, N forcée dans la situation où il se trouve à l'instant du forçage d'accord ? donc qui est forçée donc qui est forçée dans la graphe 7 donc on appelle également cet ordre fichage on peut faire le fichage il y a la graphe 7 de la place donc on peut faire l'exemple donc la graphe 7 de la G, P, N est forçée dans la situation V donc il y a la graphe 7 de la G, P, N dans ce cas, aucun des étapes non est activée donc la graphe 7 de la G, P, N dans la situation dans laquelle seules les étapes initiales sont actives donc il y a la graphe 7 donc il y a la graphe 7 de la G, P, N il y a la graphe 7 de la G, P, N il y a la graphe 7 de la G, P, N donc c'est pour la G, P, N C'est un système qui s'applique à l'étape numéro 2, c'est un système qui s'applique à l'étape numéro 2. C'est un système qui s'applique à l'étape numéro 4. C'est un système qui s'applique à l'étape numéro 6, c'est un système qui s'applique à l'étape numéro 6. C'est un système qui s'applique à l'étape numéro 6. C'est un système qui s'applique à l'étape numéro 6. C'est un système qui s'applique à l'étape numéro 6. C'est un système qui s'applique à l'étape numéro 6. C'est un système qui s'applique à l'étape numéro 6. C'est un système qui s'applique à l'étape numéro 6. C'est un système qui s'applique à l'étape numéro 6. j'me� jusqu'à 10 etock jusqu'à 1 la harsh dod 6 et 6 il Vous avez besoin de la variable de TabNeme 6 ça pourrait être la variable de TabNeme 6 Pour ce que j'ai le vote de TabNeme 6 on peut être la variable X6 on peut être la X6 on peut être la variable X6 ça va être la variable X6 on peut être la variable la TabNeme 2 et l'a bailli On a les cartes d' arrived On a les cartes d'Otema 12 on peut être la Boutonne i il va s'appuyer sur l'étape 5 l'étape 1 6 il va s'appuyer sur la même chose où il a fait le principe de l'étape numéro 4 X6 verrera le facteur de l'étape X6 et le facteur X6 verrera le facteur non valide et on va s'appuyer sur l'étape F que la fin du cycle c'est une étape qui donne l'étape de l'étape qui prenne l'étape d'un autre mais qui donne l'étape sécurisé pour appuyer le matériel ou les personnes il va s'appuyer un autre qui améliorer la production Il n'a pas tout trouvé votre système en fonction de votre bouton. Donc, on va s'améliorer le fonctionnement visuellement. Donc, on va s'améliorer l'étape numéro 4, on va s'améliorer l'étape numéro 4, on va s'améliorer l'étape numéro 5. Donc, on va s'améliorer l'étape numéro 2, on va s'améliorer l'étape numéro 2, on va s'améliorer l'étape numéro 2. On va s'améliorer l'étape numéro 6, on va s'améliorer l'étape numéro 6, on va s'améliorer l'étape numéro 6, on va s'améliorer l'étape numéro 6. On va s'améliorer l'étape numéro 6, on va s'améliorer l'étape numéro 6, on va s'améliorer l'étape numéro 6. On va s'améliorer l'étape numéro 6, on va s'améliorer l'étape numéro 6. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! défini au niveau d'un graph set auxiliaire qui permet de tester à chaque étape les conditions d'étapes de marche d'un graph set principalement momentané. Donc, dans l'arée momentanée, c'est une comparaison avec l'arée complet ou l'arée d'urgence qui a donné une sécurité immatique. Donc, la sécurité immatique immatique immatique, c'est la sécurité immatique immatique, c'est parce qu'il y a la sécurité immatique de la réaction. Pour l'amener, il n'existe pas à l'amener. Il n'existe pas à l'aventure de la Régéiu et la Régéiu, On n'a pas de l'amener. C'est de la Régéiu de l'Amener. Ce n'est pas à l'amener en ligne avec la Régéius de la Régé. Le môtre était débaté par le moteur. Le système n'a pas de l'amener. Dans ma bible, on a fait un ordre de performance out encourage, tu belsles des experiments en métrage du sous-ouvrage au bouton, on se fiche en portable. Donc on se fiche enALDLE, on se fiche sur le bouton R. Et on se fiche sur le bouton R. Et on s'élève de la réponse. On s'appelle des autres. Pour l'utilisation de la commande de deux moteurs, l'utilisation 3DC-Y, avec le bouton R, de l'utilisation du bouton R. C'est parti. d'un contact qui est de mettre en moto d'ailleurs pour nous j'ai acheté le simulation je vais mettre en main la ray 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 comme exemple, la commande de l'arrêt momentanique par rapport à un changement mécanique. On va mettre la restricité. On va mettre la restricité. On va mettre le bouton ARI. On va mettre ARI. À R. À R. À R. À R. À R. À R. On va mettre le scèner de l'étape numéro 1. L'étape numéro 10. L'étape 11. la condition est X X11 barre X11 barre X11 barre on a la condition donc on a dit que c'est ma action conditionnelle on va voir là on va installer X11 bar not X11 barre donc c'est ma action conditionnelle ou action conditionnelle qui s'adlaction et on a la condition de la action avec le type associé l'action et on a condition et on a condition la condition conditionnelle dans le type C'est un peu plus, c'est un peu plus. 1,5 et la mettre en 0 et la mettre en 0,3 et l'aktion 2,3 et la mettre en 0 et la mettre en 0. On va nous faire le fonctionnement. L'zept du motore. Par exemple, le motore peut nous donner uneielle si 그냥 le système automatisé. Donc, on travaille sur le bouton A, on va le mettre en 1 et puis on travaille sur l'étape 11. donc on a re-credité la change mécanique et d'ouverture la change mécanique et d'ouverture s'ensità 11 donc ici nous avons écrit le active et le développement studio et le développement de l'accéter Voilà, on va devoir aller, mais ensuite on va être re-credité en fait et on va faire le condition de la changeur on va être l'étre, et on va faire le train de la changeur et on va être le contact et on va le voir Et on va l'apport de l'apport de l'accéter, s'est passé à la changeur de l'accéter et on va faire un peu avec le motion de l'accéter , . . . . . C'est vrai que c'est le « Graphset » On peut apprendre la « Graphset » Si vous voulez faire ça, on va mettre en profondeur l'art ! Donc, avant tout de suite, on va mettre la « Graphset » Donc, il est de «Dot-B alles » On va mettre en directe… On va mettre en directe « A », On va mettre en directe « A » On va mettre en directe « X1 » Depuis. Et ça va. C'est ici. Et on fait la grafset de la valeur. Et on fait la grafset de la valeur. La grafset de la fonction duateur. Et on fait la carburant pour faire une vidéo de la clé. Et on fait le café de la veille. Et on fait la carburant pour faire un volet et on end. Et on fait la grève. Et on fait le grafset de la zone. Et on fait la grafset de la vidéo pour faire un volet X. Et la grâce de la générique逃ée. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.